bonjour tout le monde c'est caribou canadien et qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je veux super bien aller encore plus avant tout je vais backbone live la chaîne du caribou canadien oh yeah bienvenue à la cité des sciences futur se conjugue au présent voyez attentif n'essayez pas de quitter le groupe et profitez bien de cette visite et maintenant suivez-moi voilà présente une super mosaïque du grand berger commissionné il y a dix ans de cela par le précédent ministre des sciences intéressant nous à son symboliste le bâton et le symbole du berger le feu intérieur représente sa colère divine envers les insoumis et bien sûr la balance du destin qu'il utilise pour percer ou peser chacune de ses nouvelles proclamations et en arrière plan nous avons le mur dans toute sa gloire de chef-d'oeuvre de berger qui protège symboliquement et littéralement ses adeptes de l'influence néfaste du monde extérieur avant de poursuivre est-ce qu'il ya des questions vous avez tous bien compris les toilettes une pause est prévue à cet effet un peu plus tard au cours de la visée vous pouvez nous en dire plus sur les fruits et puis représente l'amour de la compréhension du berger pour la nature pomme poire raisin ses fruits sont délicieux nourrissants et provenant la terre et quoi de mosaïe c'est une image composée de milliers de petits fragments de porcelain peintre une céramique produit en chauffant de l'argile un processus qui demande beaucoup de temps mais le berger est digne de tous nos efforts pourquoi tous ces ruages et ces fumées cette section est consacrée à l'industrie aux découvertes et aux progrès scientifiques dont nous sommes capables en contenu suivez moi après vous l'œuvre suivante cette statue a été érigée en le nom de Harrison Jeffer un des membres fondateurs de la Cité des sciences et son principal architecte Jeffer a consacré sa vie à la géométrie sacrée et à dessiner l'intérieur de ce bâtiment de manière à imiter les structures et les processus naturels c'est quoi la géométrie sacrée c'est l'attitude des motifs récurrents présents dans la nature intégrée de l'architecture ou à l'art il invoque un sentiment de calme et de plénitude attendez j'ai une question si la science progresse suffisamment est ce qu'on deviendra aussi puissant que le berger un jour question et bien dans le sens comme déjà puisque le berger est dans nos coeurs la nouvelle avancée technologique est une gloire partagée gloire au berger il nous reste de nombreuses pièces fascinantes à découvrir mais avant toute chose n'oubliez pas de passer par la boutique de souvenirs où vous pouvez vous pourrez acheter une réplique miniature de la cité des sciences je dois visiter les laboratoires je crains que ce soit pas prévu au programme dans les laboratoires sont des environnements de travail sensibles ça ne serait pas plus logique de terminer par la boutique de souvenirs tout le monde est prêt on continue vous pouvez vous pouvez voir ici une maquette parfaite à l'échelle du bâtiment tout entier côté des laboratoires vous remarquerez les infrastructures les infrastructures et vous pour les familles vivant ici comme les jardins suspendu et les installations sportives les familles sont autorisées à partir pardon bien sûr que oui même si elles en éprouvent vraiment le besoin nous dépensons sans compter pour assurer le bien-être de ceux qui font avancer la science pour notre ville il y a vraiment tout le confort absolument nous sommes fiers de pouvoir soutenir les esprits les plus brillants de notre ville je voulais vous demander combien de gens travaillent ils vivent ici variable selon la norme de naissance au sein de la bonne espèce quant à tout le monde 287 résident dans 81 travail ici et nous avons les moyens d'accueillir de nouveaux membres à mesure que notre famille s'agrandit à la suite ce laboratoire a été spécialement installé pour vous donner une idée de ce qui se passe dans les niveaux supérieurs c'est un authentique environnement de travail bien entendu et inutile pour des opérations de routine beaucoup de nos travaux sont très sensibles et potentiellement choquants pour les néophytes et tout dans quel point je me suis peut-être mal exprimé bien que parfaitement sûr et contrôlé ses expériences peuvent souvent paraître impressionnantes c'est tout à quoi quantisent ses travaux quantisent ses travaux principalement nous menons toutes sortes de recherches passionnantes et en financière suivez les nouvelles de nos prochaines grandes découvertes ne seraient tardées j'en suis sûr c'est tout alors poursuivant quelle est la suite du programme intéressant nous ne sommes plus près de la vie dans la cité des sciences vous êtes vous jamais demandé à quoi vous pouvez rassembler les quartiers de nos éminents scientifiques je posais justement la question eh bien vous allez pouvoir les découvrir chaque pièce regorge de technologies et d'appareils expérimentaux qui sont testés avant leur mise sur le marché alors les gens normaux ne peuvent pas vivre ici alors vos résidents servent de cobayes c'est une façon de voir les choses mais je vous assure qu'ils sont le premier à en profiter aucun ne s'est jamais plein alors les gens normaux ne peuvent pas vivre ici comme je l'ai déjà expliqué nos logements sont réservés aux employés de la cité des sciences et à leur famille fascinant on continue nous allons maintenant faire une courte pause les toilettes sont juste là nous reprendrons la visite dans cinq minutes très exactement je voulais plus j'ai très mal au vent je risque d'être un peu lent je crois que c'est une grosse commission c'est la grosse commission ne m'attendez pas vous n'aurez qu'à nous rattraper au bout du couloir ou pas à plus tard je vais me cacher dans les toilettes jusqu'à ce qu'ils soient partis à partie voyant s'il a sans son fonds laboratoire de biochimie sans quatrième état j'arrive ou étudié laboratoire de microbiologie de la biologie mais en tout petit je suppose test qu'est ce qui expérimente là dedans peu importe je suis mais recherche botanique et les gens sont horribles un peu c'est de savoir s'il y a du travail dans ce endroit c'est d'échapper à cette foutue propagande il est peut-être plus tard vous êtes perdu quelque chose me dit que vous ne devrez pas être là je suis nouveau j'attends toujours mon badge j'ai longtemps qu'on n'avait pas accepté quelqu'un comme vous comment ça quelqu'un comme moi ah oui qu'est ce qui est arrivé à mon prédécesseur l'ensemble il était supportable il mettait tout le monde mal à l'aise il est parti pour devenir chauffeur d'un camion la pression l'a fait craquer c'était prévisible il était biochimiste lui aussi pardon vous êtes biochimiste ça ne fait qu'assister à d'hier vous le connaissez oh intéressant je sais qu'il est super surchargé en ce moment votre soutien ne sera pas trop quel genre de travaux menez-vous ici y a-t-il des gens dont je devrais me méfier je serais mieux d'y aller vous pouvez me parler de lui il est intelligent respecté il paraît qu'il a retenu l'attention des gens très importants récemment pour qu'il saura gérer la pression comment mieux plaider tant mieux quel genre de travaux vous venez ici la recherche de haut niveau le chercheur a pu l'entendre depuis que j'ai terminé mes études c'est une vocation ignale j'ai répété la tradition exactement c'est comme de vivre c'est des gens dont je devrais me méfier je vous laisse découvrir ça par vous même ça fait partie du jeu j'ai hâte comment est-ce que c'est vivre ici à tout le confort possible et imaginable en droit et sûr les gens sont bien éduqués enfin en théorie ça paraît bien nier tout ça j'aurais pensé que les gens comme vous savez apprécier la sécurité vous devriez je ferais mieux d'y aller maintenant je ne veux pas être en retard pour mon premier jour plus tard alors au revoir Matthew salut vous êtes perdu vous aussi non je suis parfaitement à ma place ah d'accord c'est plutôt chouette comme on doit vous dire vous vous êtes perdu ouais je me suis juste laissé distraire par le décor et puis j'ai voulu essayer l'ascenseur et voilà le résultat vous êtes doué vous essayez de faire un peu plus attention je sais je sais mais mon père me dit toujours que si ma tête n'était pas attachée à mon cou et s'envolerait ah oh vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît une photo de vous vous pouvez essayer de bien prendre tout le décor dans le cadre non désolé faites comme si vous ne m'aviez jamais vu je ne préfère pas à cause des germes le problème je le prendrai tout seul bizarre que ce genre de photo de soi-même n'ait pas un nom d'ailleurs les gros portraits c'est génial je joue tout de suite ça à mon répertoire c'est cadeau salut cette journée n'est-ce pas vous connaissez les liens oh les potes ne m'intéressent pas je préfère m'occuper des plantes je ne cherche pas à faire de cormérage c'est important d'accord pas de soucis les gens sont quand même plus intéressants mais nous avons bien plus en commun avec elle que vous l'imaginez vous dites les dents et les liens c'est vrai monsieur mais si je le connaissais j'essaie de ne pas me mêler des affaires je comprends la vraie de ne pas pouvoir vous aider je vais retourner à mon pionnelage gage c'est vous le jardinier ici et je suis fier cela fera 3 ans la semaine prochaine nos espaces verts ont bien changé depuis que je suis là sans vouloir me vanter parlez moi un peu de votre travail et bien j'ai commencé par un rempotage systématique des plantes existantes mais c'est mon programme de pollinisation croisée dont je suis le plus fier pour les plantes bizarres c'est le cas elles sont bizarres mais merveilleuses elles peuvent communiquer entre elles via des signaux chimiques émis par leurs racines on dirait de la science-fiction c'est du baratin de Bishops ça me demande de la méthode mais c'est aussi une forme d'art des plantes ont des sensations contrairement aux atomes ou à la gravité et elle dit il est branche et merci au revoir comment je ne pourrais pas m'arrêter j'ai de travailler et dit je prends ma pause Dr Hong j'aurais besoin de vos conseils par le berger vous êtes bien qui je crois après voilà c'est vous je suis occupé là ça ne se voit pas oh mais vous êtes Eddie Young j'ai beaucoup entendu parler de vos travaux vraiment que savez-vous de mes travaux au juste essentiel je crois tout le monde parle de vous je sais qu'il intéresse des personnes très haut placées attention qu'un porteur ce genre de rumeur infondée pourrait vous coûter plus cher qu'une simple rétrogation message reçu Eddie c'est parti en plus le mur est magnifique aujourd'hui le mur est magnifique aujourd'hui Merci. Merci. J'ai une arme. Ouvrez la porte. Ce n'est pas un bruit. Ayez vous. Un seul bruit et vous êtes morte. C'est bien nécessaire, comme vous voulez-vous. Samed la. Attachez les dits. Maintenant, répondez à mes questions, compris. Oui. À quoi servent ces machines? La première est un générateur de signal. La seconde est une simple radio. Est-ce que c'est ça? Un nouveau virus peut-être? C'est une cellule végétale. Les points verts ne sont que des nucléoles et des chloroplastes. Qu'est-ce que c'est que ces plantes? C'est simple. Je t'utilise leurs propriétés photosynthétiques. Je vais vous faire cracher la vérité. Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Un objectif privé, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Peu importe, j'ai des questions à vous poser et vous allez y répondre. Très bien. Ne venez pas vous plaindre si les réponses sont décevantes. Parlez-moi du projet Artefact. D'où sortez-vous ce nom sous-grenu? Je l'ai lu dans les documents du ministre des sciences. C'est ridicule. Comment auriez-vous pu accéder à de tels documents? Et même si ce projet existe, j'en ai pas été informé. Je réfléchis bien, il dit. C'est la vérité. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Quelle est votre relation avec Clarissa Brotwood? Je ne l'ai jamais rencontrée. Autant, elle vous fait chanter. Pardon? Vous êtes la seule personne à me menacer ici. Ça va mal tourner pour vous si vous refusez de m'aider. Je me fais de mon mieux. Que voulez-vous de plus? Clarissa veut quelque chose dans ce laboratoire. Absurde. Je ne sais rien de tout ça. Je ne fréquente pas les criminels. Comment savez-vous que c'est une criminelle? Je n'en sais rien. J'ai entendu parler d'elle. Je ne l'ai jamais rencontrée en chair et en os. Vous connaissez bien Gina? Pardon? Qui ça? Une fille de la bâille. Elle est qui vous aviez un penchant. Je ne vois pas d'aù vous parlez. Vous n'êtes qu'un seul menteur, il dit. Désolé si ça ne colle pas avec votre théorie du complot, mais je vous dis la vérité. Quelle est votre relation avec le ministre des sciences? Je ne suis qu'un simple chercheur. Pourquoi voulez-vous qu'on se courte toi? Mais les pieds en sont parfois utiles, au roi. Ah, un autre amateur d'échecs. Vous êtes sous des ordres directs. Il vous a déjà invité à dîner? Vous croyez que les grands singes fricoles avec les autres espèces impossibles, je vous conseille d'y réfléchir à deux fois avant de me mentir. Écoutez, je mène des travaux importants ici. Ils vont vous aider à combattre les maladies, comprendre notre corps. Je fais juste mon travail. C'est à moi d'en juger. La stricte vérité, je sais que vous me mentez, Edi. Quoi? C'est ridicule. Je vous ai dit tout ce que je savais. Soyez un peu rationnel. L'explication la plus simple est de souvent la meilleure. Je peux vous... Carissa et les ministres des sciences se servent de vous. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Je ne veux pas vous faire de mal. Mais je n'hésiterai pas. Je vous ai dit tout ce que je savais. Pitié, réfléchissez bien. En attendant, je vais décoter un objet tranchant. Je vous ai en prie à arrêter. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. On dirait de l'acide. Je me demande quel effet il aura sur votre visage. Non, attendez, c'est bon. Je vais vous montrer l'artefact. Parfait. Ça nous évite une expérience désagréable. Il y a une entrée secrète derrière l'étagère. À gauche, je vais vous montrer. N'est-il de contenir. Je vais vous détacher. Donc, premier geste suspect. Pensez clair. Tentez de vous m'expliquer. C'est une nouvelle technologie que j'étudie. Impossible de décrire. Laissez-moi vous montrer. Très bien, allons-y. Ah, les lézards, ils sont plutôt mignons. Qu'est-ce que vous leur aurez fait ? Vous comprendrez mieux si vous me montrez ça de visu. D'abord, les lézards. J'adore les lézards. J'espère que vous ne serez pas choqué d'apprendre que ce sont des précieux spécimens de recherche. Venisez-en au fait, il dit. Sinon, n'est-ce pas ? Vous le dites. On en sait encore de très peu. L'évolution n'est pas vraiment mon domaine. C'est clairement une découverte majeure. À qui appartient Scran ? Amenez-nous en 7. Vous voyez une espèce disparue. Je ne sais encore. Je n'avais jamais encore rien vu de tel. Montrez-moi l'artefaq. Je vous présente Daryl V. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, il est ? C'est le projet sur lequel le ministre me fait travailler. Vous croyez que vous étiez biochimiste ? Vous prenez pas mal. Je serais vraiment lent à expliquer. Et tout le monde entend. De l'épice, la génété, de la combinaison d'espèces, Daryl V et la fusion de lézard et de canard. C'est comment ? C'est l'artefaq. Je le contrôle. Il apprend. Qu'est-ce que vous me racontez ? C'est l'objet de toutes mes recherches. Encorez-moi, il est là. On attend d'isolement après vous. L'artefaq est extrêmement sensible. Je le conserve dans un environnement soigneusement contrôlé et protégé. Quoi toutes ces précautions ? C'est la plus grande énigme scientifique de notre époque. Son potentiel est immense. Et moi, seul, je autorisa l'étude. L'avez-vous appris ? C'est une biotechnologie organique très avancée. Elle modifie rapidement les organismes vivants, mais nous ignorons encore comment et pourquoi. Une technologie extraterrestre, j'en étais sûr. Non, rien d'aussi extraterrestre, après ça c'est ce qu'il utilise, sans très avancée. Mais il reste dans la limite de notre compréhension de la biologie. Il y a Fred qui est fabriquée chez ma propre théorie. Mais ne nous perdons pas à Vence Plusculation, qui l'a découvert. Aucune idée. Non, non, c'est pas plus que vous, ses origines. C'est maintenant ou jamais. Je vous préviens, il est tout sauf agréable à regarder. Je ne vois pas les ma... Je ne... Je me vois tous les matins dans le miroir. Ça ne peut pas être pire. Je m'en remettrai. Très bien. Soyez prudent, il ne touchait à rien. On ne comprend pas encore bien comment il réagit aux stimuli extérieurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je cherche un chauffeur. C'est bon. Je cherche un chauffeur. Sous-titrage ST' 501 Imagine plein de choses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501